Ça veut dire que l'horloge sidérale, l'horloge cosmique, ne nous appartient plus. On a chuté sur Terre. Et cette horloge cosmique s'est changée en une horloge biologique. C'est-à-dire qu'on va du plus grand et on a chuté jusqu'au plus petit, notre biologie. Oui, donc c'est-à-dire que c'est... C'est pour ça que vous ne tenez pas compte des transits, par exemple, c'est ça ? Exactement. Parce que l'horloge cosmique ne nous appartient plus. Oui, c'est ça, oui. Mais ça, on peut trouver ça effectivement dans la Bible, notamment dans Jérémie. Enfin bon, effectivement, il y a des choses de ce genre-là. Voilà. Enfin, il y a quand même le moment de la naissance qui joue. C'est au moment de la naissance. Il y a quand même là, il y a une connexion cosmique. Voilà, au moment de la naissance, on a, si vous voulez, une sorte de photosynthèse de ce qui est le système solaire. Et ça reste fixe. Voilà, on a un patrimoine cosmogène. Oui, 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 oui. Et à partir de ce... C'est exactement comme si j'avais un patrimoine biologique et que je décide, j'en veux un autre. Oui, mais attendez, mon cher Roger, mon cher Roger, vous dites que c'est scientifique, mais il faudrait que ce soit validé par la science. Oui, ben... Moi aussi, mes travaux sur le passage de telle planète à tel endroit, moi aussi, je voudrais que ce soit validé par la science et que ce soit validé par les neurosciences, etc. On en est tous là, mais c'est plus facile de valider en disant, voilà, quand telle planète se retrouve à tel endroit, ça crée un changement au niveau neurologique. Ça, on peut comprendre, ça, on peut imaginer que la science puisse se mettre à vérifier ça. Déjà, non, la science, déjà, elle va critiquer en disant que le rayonnement qu'on reçoit ici de cet aspect-là, il est noyé parmi dix mille autres rayonnements... Mais vous connaissez cet argument... Mais cet argument... Qui nous touche... Déjà, le micro-onde, il va me toucher plus que le rayonnement. Mais moi, je n'ai pas cet astrologia que je pratique, moi, je veux dire que c'est l'homme qui est... Moi, je ne dis pas que les... Vous ne connaissez pas mes travaux depuis vingt ans ou trente ans. L'homme n'est pas... Ce n'est pas les astres qui agissent sur nous, c'est nous qui sommes programmés à réagir aux configurations astrales visuelles, visibles. C'est-à-dire que vous... C'est comme si vous aviez un tableau de bord, eh bien, voilà, il y a un signal qui est envoyé. C'est pas... C'est une pure convention, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense... Alors, vous parlez de la Bible, moi, je pense aux extraterrestres, par exemple. Je pense que nous avons été programmés. Il y a une sorte de biotechnologie, c'est-à-dire que nous avons été programmés pour réagir à certaines configurations. Non pas parce que les configurations agissent sur nous, mais parce que nous, quand nous voyons... C'est un peu l'histoire de Pavlov, quand nous voyons ces configurations, ça provoque une réaction chez nous. Ça ne veut pas dire que ces astres agissent sur nous, mais on est programmés à réagir. C'est comme quand vous regardez sur un tableau le signal rouge. C'est pas le signal rouge qui agit sur vous. C'est vous qui accordez de l'importance au signal rouge. De la même façon, moi, je vais vous parler d'un programme cosmo-génétique. De la même façon. Oui, mais ça va être... Mais il agit en soi. Oui, mais ça ne va pas être facile à... Alors, comment... Par exemple, imaginez-vous que vous rencontriez des scientifiques qui cherchent à voir ce qui marche en astrologie. Comment est-ce qu'il faudrait qu'ils procèdent pour voir si vos études fonctionnent ? D'une façon très simple. Voilà. J'ai passé deux ans là-dessus et je peux le vérifier à tout le monde. C'est-à-dire que je vais dire à 12h32, il y a le cours du CAC 40 qui va s'inverser. Et si à 12h32, parce qu'il y a eu des configurations, le cours du CAC 40 s'inverse, c'est qu'il y a quelque chose. Oui, mais alors moi, je ne voyais pas ça comme ça. Moi, je voyais ça sur le plan neurologique. Ah oui, on ne peut pas mesurer. Je n'en ai pas les outils, donc il peut bien que je trouve des moyens. Non, mais vous pouvez dire, par exemple, si quand telle configuration se produit, ça provoque un changement dans le fonctionnement neurologique, eh bien vous dites, voilà, on va regarder si le fonctionnement neurologique est affecté par la configuration. Oui, mais le temps que les autres regardent, ils ne risquent pas de regarder parce que moi, je ne viens pas de l'université de Stanford. Non, mais on va supposer que c'est possible, que vous pouviez trouver des gens qui s'intéressent à ce que vous faites. Alors, il y a beaucoup de mesures. Regardez une autre expérimentation qui pourrait être mesurée par exemple. Voilà, c'est ça. L'expérimentation, c'est, et je vous en avais déjà parlé, c'est qu'on a une certaine configuration individuelle, personnelle, qui, à ce moment-là, influeront sur le cours de la bourse. Alors, on revient, on n'est plus dans la neurologie, on est dans la finance. Non, on est plus dans la physique quantique. C'est-à-dire que, ce qui fait un flux boursier, ce sont des milliards de dollars. Vous êtes d'accord avec moi ? Oui, je vois, oui. Le moindre mouvement, ce sont des milliards de dollars qui le forment. Oui. Bon. Vous regardez les choses, bon, le cours... Donc, on est dans les mêmes statistiques, il y a une probabilité... Oui, mais les statistiques aussi, j'y travaille et il y a quelqu'un qui a fait des statistiques. Voilà. Et qui sont géniales. Très bien. Bon, mais là, ce que je voulais vous montrer en physique quantique, vous ne faites rien, vous n'avez pas joué sur la bourse ni quoi que ça, mais vous l'observez. Il y a des milliards de dollars qui font que le cours monte, par exemple. Oui. À certains moments, qui durent une heure, une configuration personnelle, que vous jouez sur la bourse, vous mettez 20 euros. Vous dites, il monte, je vais mettre 20 euros pour participer à cette hausse. Si vous le faites à un moment donné, qui est bien précis, bien mesurable, vous allez modifier le cours de la bourse tout seul. Oui. C'est-à-dire qu'il y aura un refus que vous gagnez. C'est-à-dire que le cours, il monte, vous allez mettre 20 euros, et bien face à ces milliards-là, le cours va descendre jusqu'à vous empêcher, ou jusqu'à ce que votre configuration soit partie. Et une fois que vous avez soit perdu, soit arrêté, etc., le cours va remonter. Et ça, c'est une interaction avec un flux énergétique hyperpuissant. C'est ça, la physique quantique. Et ça, je peux le mesurer systématiquement. Donc on revient à la question de tout à l'heure. Comment ça se passe, ce truc-là ? Comment ça se passe ? Comment ça agit, tout ça ? Parce qu'on interagit sur tous les flux énergétiques. Un cours de bourse, c'est un flux énergétique comme vous. Vous, vous êtes un flux énergétique, moi pareil, etc. Et chaque fois que l'on fait un pas dans ce flux énergétique, on interfère avec les flux énergétiques autres. Il y a une interaction générale. Mais alors, imaginons par exemple qu'au lieu que ce soit vous tout seul, il y ait X personnes qui font ce genre de choses. Tout ça, ça va se perturber. Parce que sur un individu X, ça va. Mais si vous avez 1000 personnes qui font quelque chose, ça va provoquer quoi ? Alors justement, ça fait l'objet de mon prochain bouquin. Ah bah voilà. Voilà. Le prochain bouquin, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un de révolté qui me ressemble pas mal. Et qui a décidé de casser le système financier. Ah oui, parce que c'était une sorte de roman que vous prévoyez maintenant. Oui, c'est ça. Mais roman et c'est quoi. C'est ce mec-là, il a décidé de casser le système financier. Voilà, racontez-vous ça. Comment il va faire ? Il va faire exactement ce que je fais moi, c'est-à-dire ce que j'ai fait pendant deux ans avec tous les traders sur Facebook. Il va envoyer un quart de page, une publicité, par exemple, du Figaro. Une annonce, oui. Une annonce. Le 23 à 12h32, le cours du CAC va s'inverser. Oui. Les financiers, ils vont regarder le journal, qu'est-ce que c'est que cette bêtise ? Mais après, ils ont un subconscient qui est assez puissant. Oui. Ils vont dire, ah bah au fait, ça s'est passé. Et puis le lendemain pareil, et puis le surlendemain pareil, pendant 10 jours, 20 jours. Ce sont les mêmes. Et donc c'est que les informations, elles peuvent être utilisées par plusieurs personnes. C'est ça ? Exactement. Mais c'est ça le danger. C'est qu'un jour, le flux va monter, la bourse va monter. Et moi, j'aurais annoncé pour la 20ème fois que tel jour à telle heure, ça va s'inverser. Bah les financiers, qu'est-ce qu'ils vont faire, les traders ? Dès l'instant où le moment va arriver où ça va s'inverser, que ça a été vérifié 10 fois, 15 fois, ils vont se précipiter à la baisse, puisque j'ai annoncé un changement de tendance. Et tout le monde à la baisse, et le cours, il s'écroule, et c'est fini. Eh oui. Eh voilà. Et donc, il y a une possibilité de casser le système rien qu'avec mon... C'est-à-dire quand on prévoit trop bien, ça casse. Qu'est-ce qui est dangereux dans la finance, comme partout ailleurs, même en politique ? C'est celui qui sait. Oui, qu'on appelle les... Le délit d'initié. Le délit d'initié, voilà. Exactement. Il ne faut pas savoir. Parce que si vous savez, c'est foutu pour la bourse. Et puis il y a trop de personnes qui le savent, encore plus. Encore plus. Et donc, mon bouquin, c'est là-dessus. D'accord. Et en même temps, tout, tout ce qui sera technique dans le bouquin sera vrai, sera réel, sera réalité avec tout ce que je démontrerai, etc., qui sera peut-être en annexe, avec même un logiciel qui sera apposé à ce bouquin. Oui, oui, bien sûr, oui. Il y a possibilité de casser le système simplement avec ça. Je reviens, je reprends ma même question, mon cher Roger, pour la énième fois. Ça, ce n'était pas possible il y a peu de temps. Non. C'est quelque chose qui est de notre époque, ça. Les gens d'il y a 100 ans, 500 ans, ils ne pouvaient pas le faire. Non. Bon. Donc, comment, tout à l'heure, vous nous parlez de la Bible, bon, d'accord, mais alors, comment l'astrologie existait avant notre époque ? Elle n'existait pas ? Bien sûr que si, elle existait, mais avec quel résultat ? Elle n'avait pas les moyens ? Bien sûr. D'accord. Avec quel résultat, franchement, on serait déjà... On a été, à un moment donné, invité à être à l'université, etc., à une époque. Ça n'a pas duré énormément de temps, jusqu'à ce que la science, effectivement... L'ACB, je prends toujours cette image, mais l'ACB, c'est un peu l'équivalent de la chimie moderne par rapport à l'alchimie. Voilà. L'alchimie a été pendant longtemps une pseudo-science très symbolique, etc., mais qui semblait fonctionner aussi quelque part. Bon, l'alchimie moderne virait tout ça, appris ce qui était bon à prendre, ce qui avait des choses bonnes à prendre, et a modelé la chose d'une manière complètement différente. Eh bien, l'ACB, c'est un peu l'alchimie moderne par rapport à l'alchimie. Voilà. L'astrologie traditionnelle, telle qu'on l'a indiqué... C'est l'alchimie ? C'est l'équivalent de l'alchimie, avec des symboles qui sont forts, parce que les symboles alchimiques sont forts, en termes d'éléments, en termes de tout ça. Bon, ça, on a gardé ces symboles, et on peut même faire aussi certaines choses en chimie moderne qui se rapprochent de l'alchimie. Eh bien, l'ACB, c'est exactement la même chose. Alors, attendez, vous utilisez quand même une certaine tradition astrologique. Donc, c'est ça le paradoxe. Les symboles. Oui, d'accord, mais alors ces symboles-là, pourquoi... Les symboles, je l'ai dit... Donc, finalement, quelque part, par exemple, le nom des planètes, c'est pas sans importance pour vous. Ah, bien sûr que non. Donc, il a bien fallu que ces noms des planètes soient donnés en connaissance de cause. Bien sûr. Alors, donc, ces gens-là, ils savaient des choses. Bien sûr qu'ils savaient des choses. Mais c'est certainement... Qu'est-ce qu'on fait de ces données ? D'où est-ce qu'ils savaient ces choses-là ? Ah, ça, j'en sais rien. Voilà, c'est ça. D'où est-ce qu'ils savaient ces choses-là ? Moi, j'en sais rien. Parce qu'apparemment, ils n'auront pas pu... Étant donné que le système est relativement complexe, ils n'auront pas pu, par eux-mêmes, trouver la signification des différents facteurs. Oui, mais c'est exactement la même chose pour la... Comment on appelle ça ? Justement, la mythologie. Voilà. D'où vient la mythologie ? Et pourtant, sur les symboles mythologiques, on a conçu des systèmes dingues, que ce soit Freud, Jung, etc. Sur la mécanique humaine, on a construit beaucoup de choses sur cette mythologie-là. Elle vient d'où, la mythologie ? Neptune, vient d'où, etc., etc. Je pense qu'il y a un savoir qui s'est perdu. Ah oui. Alors, peut-être qu'il n'était pas avec cette technique. Peut-être qu'il suffisait de chercher, comme j'ai fait pendant 15 ans, pour trouver une technique qui puisse mouvoir ces symboles-là. Moi, je n'ai fait que ça, je n'ai pas changé la voiture, j'ai changé le moteur. La voiture, elle est là. C'est les symboles, c'est Vénus, elle est un truc, etc. Oui, oui, tout ça, même les maisons. Le moteur, il permet d'emmener tout ce symbolisme-là vers une réalité de l'existence. Et voilà, j'y suis parvenu, et je pense y être parvenu, quoi. Mais d'où vient cette richesse mythologique ou symbolique ? Je n'en sais rien. Alors, donc, ce serait un savoir qui serait basé sur votre ACB, en quelque sorte, mais il y a des milliers d'années. Parce que, finalement, l'ACB, elle est tellement... Vous comprenez, le problème de votre ACB, c'est que c'est extrêmement sophistiqué comme système. Et donc, il faut supposer que des gens aient pu prendre connaissance, découvrir les règles de l'ACB, y compris les règles de la mythologie, puisque les règles de la mythologie, elles ne sont accessibles que si on pratique l'ACB. Puisque, si on ne connaît pas l'ACB, on ne peut pas savoir ce que les planètes signifient, à la limite. Ben, si, on va... Ben non, parce que si on ne rentre pas dans le système, on ne voit pas comment la signification peut apparaître. Oui, on est habité de ce symbolisme-là. Alors, oui, on est habité par ce symbolisme, mais ce symbolisme, si on ne... Bon, alors, finalement, on aurait accès à ce symbolisme sans avoir accès à la discipline elle-même ? Sans avoir accès à ce qui le... Alors là, vous en demandez beaucoup, là. Effectivement, ça veut dire que les gens auraient déterminé ce qu'était Jupiter ou Saturne sans avoir... Mais l'astrologie n'a toujours fait que ça. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Ah, mais je ne dis pas le contraire. Mais justement, l'astrologie, vous dites vous-même que ça ne vaut rien. L'astrologie, on voyait l'astronomie, on voyait les astres, on voyait les planètes, on voyait tout ça. Il n'y a aucun résultat. Vous, vous êtes pour une astrologie de l'invisible. Ou plus exactement, qui se passe sans notre visibilité. Regardez, regardez, je vais vous le prendre. Et encore, je ne peux pas... Étant aussi précis que je le suis, je ne peux pas tricher, moi. Oui. Alors que quelqu'un qui prend 3 ou 4 degrés d'orbe, il en rentre dans 3 ou 4 degrés d'orbe d'Uranus, je vous le garantis, moi. Oui. Donc, on peut mettre tout et ce qu'on veut. Regardez, je prends un calcul bien précis. Par exemple, 24 degrés par an. Oui. Donc, ça, c'est la force TSG. D'accord. Je regarde pour le 17 novembre 2018. Le jour même, sans orbe aucun, même pas une minute, la Lune rentre en 4 ce jour-là. Mais ça ne correspond même pas au mouvement réel des planètes, ça. Non. Non, non, c'est la CBC. Non, mais tu veux dire que ce n'est même pas une vérité planétaire ou une réalité planétaire. Non. Cette dynamique, elle est en soi. Elle est partout ici. Elle n'est plus dans le ciel. Oui. Le ciel, ça ne nous appartient plus, quoi. Oui, c'est la chute, c'est la chute. Alors, je prends donc ça. Je disais, je vais aller voir si cette Lune aussi a un impact pour le 6 mai 1968. Ah oui. Je regarde, toujours avec les 24 degrés par an. Oui, oui, oui. Je regarde, le jour même du 6 mai, la Lune rentre en 4 aussi. Oui. Je disais, c'est marrant déjà, deux coïncidences aussi précises. Bon. Je disais, ici, j'allais voir. Alors, en 1793, je crois, ou 92, je ne me rappelle plus, l'État généraux... 89, en fait, l'État généraux. Alors, ce n'est pas les 80... Il y a eu autre chose. Il y a eu la nouvelle année, la nouvelle calendrière, il y a plusieurs choses. C'était la... comment on appelle ça ? La Constitution. C'était en 92, 92. Il y en a eu plusieurs, bon, d'accord, en est-on. De toute façon, on amène que vous avez trouvé ça quand il fait... Le jour même où ça a été débattu, etc., la Lune rentre en 4. Oui. Trois fois, avec trois mesures qui sont les mêmes... Alors, là, maintenant, ma question qui vient à l'esprit, mon cher Équé, c'est... Comment savoir... Quel est la signification... Bon, la Lune entre en 4, d'accord, mais... Comment peut-on savoir ce qui va se passer ? C'est facile, déjà, statistiquement... Donc, c'est quoi, bref, je vais vous prendre le problème à l'envers. Vous prenez, vous partez de l'événement qui a eu lieu, vous partez de l'événement qui a eu lieu, et vous regardez s'il y a une configuration marquante. Oui, mais déjà, au niveau statistique, moi, je ne vais pas prendre une configuration en disant que c'est la bonne. Je vais chercher, comme j'ai fait là pour les mouvements sociaux, je vais chercher si on revoit les mêmes choses. Oui. Si j'avais vu une seule fois la Lune, et que la prochaine fois, c'était Vénus qui rentre en 4, là, je dis, c'est même pas la peine de... Donc, si je résume, parce qu'au fond, ça, c'est des choses qu'on entend beaucoup chez les astrologues. Vous prenez une série d'événements, et vous voyez, c'est des choses qui reviennent. Alors, il y en a un qui va dire ceci, l'autre qui va dire cela. Oui, mais au jour même, au jour près. Oui. Moi, je ne veux pas dire... Quand ceux qui disent, oui, il y a eu des guerres toutes les années 2018, ça fait 4000 ans qu'il y a des guerres, donc il faut arrêter ce genre de discours. Mais, en même temps, c'est beaucoup plus complexe. Moi, les travaux que je fais, je travaille énormément depuis plusieurs mois sur l'axe de 8. Mais c'est un axe hyper complexe. C'est... Alors, on dit, oui, c'est l'argent, c'est la mort, c'est la sexualité. Je suis d'accord avec. Mais, en même temps, comment déterminer tous ces phénomènes, etc. Simplement, c'est l'axe de la puissance. Alors, cette puissance, elle s'exerce de différentes manières. Elle s'exerce par la puissance même à un fait, donné à un fait, à un acte de soi, etc. Elle s'exerce par la sexualité ou par l'argent. L'argent est un substitut à cette puissance. Il a été... On a mis cette notion d'argent, on l'a mis, on l'a placée dans l'axe de 8 d'une manière complètement artificielle. Dans le sens où, maintenant, celui qui a de l'argent, c'est lui qui est puissant. Alors qu'avant, dans l'antiquité, etc., avant l'argent, la puissance s'exerçait par, peut-être, la guerre, etc. C'était ça, la puissance. Maintenant, on a inventé l'argent qui fait un substitut à cette puissance. Et je réfléchissais aujourd'hui sur le phénomène, toujours de 8, qui fait que... Comment ça se fait ? J'ai toujours été curieux. Comment ça se fait que des gens qui ont des milliards vont continuer à essayer d'en avoir un de plus ? Comment ça se fait ? Quelle est cette chose-là ? Alors, bien sûr, ça s'exerce simplement... Alors, le raisonnement que je me suis fait, c'est simplement l'homme est un prédateur. Oui. Alors, l'homme est un prédateur. Comment il va exercer cette prédation ? Il va l'exercer par le viol, par exemple. Hein ? On en parle. Tout ça, c'est l'axe de 8, la sexualité. Mais il va aussi l'exercer par l'argent. Et c'est un acte de prédation aussi. C'est tout cet axe-là, de 8, et tous les axes sont aussi complexes que celui-là, tous. Alors, et les axes, c'est ce que je regrette avec l'astrologie traditionnelle. Je leur dis sans cesse. Par exemple, bon, je vais me marier, je voudrais rencontrer quelqu'un. Qu'est-ce que vous allez prendre ? Alors, les astrologues sur les forums, ils disent, prends Ménus. Non, pas du tout. C'est les maisons. Les maisons. Une rencontre peut se faire sous l'égide de Mars, sous l'égide de Jupiter. Comme une mort aussi peut se faire sous l'égide de Jupiter. J'ai ma copine, sa mère est morte. Donc, c'est les planètes qui déclenchent les maisons, en fait, quelque part. Exactement. Et qui leur donne une tonalité. Là, la mère de ma copine qui est morte d'un cancer, elle est morte le jour même où Jupiter est rentrée en 8. Et elle est morte en paix en tenant la main de sa fille sans râle, sans rien du tout. Elles sont dormies. Voilà l'acte de Jupiter en 8. Dans ces cas-là. Voilà. Ce sont les secteurs, les actes. À la limite, les planètes, ça n'est pas important. Si, ça leur donne une tonalité. Jupiter a apporté quelque chose d'apaisé. Mais enfin, globalement, c'est quand même le cadre, c'est la maison. Exactement. Et donc là, l'origine des maisons, c'est partie de l'héritage que nous avons reçu. Moi, j'ai reçu un héritage qui était la tradition. Voilà. Basique. Ah oui, ça j'ai... Celle que l'astrologie Oui, oui, ça c'est... Ça, de ce côté-là, vous êtes un héritier, oui. Voilà. Bien sûr. Mais je n'allais pas tout casser. Je ne pouvais pas tout casser. Quel chantier après de retrouver qu'est-ce qui est Vénus, etc. Non. J'ai tout pris de la tradition et j'ai dit je vais chercher un moteur qui l'emmène... Mais alors finalement, mon cher Roger, et alors les signes zodiacaux, parce qu'on a parlé des planètes, des maisons, alors est-ce qu'ils ont une place importante, les signes zodiacaux ? Ben, pour moi, oui. Alors déjà... Non, je parle de déduction, je me dis, ben où est-ce que vous en êtes par rapport aux zodiaques ? Bien sûr, parce qu'elles renvoient à ce qu'on appelle les maîtres ou les gouverneurs. Et ça, je le vérifie. Alors maintenant, pour chaque cas, par exemple, pour les signes zodiacaux, on pourrait vérifier ça, mais je suis tout seul à bosser en un CV. Depuis 15 ans. Alors déjà, pendant 15 ans de ma recherche, j'étais tout seul. Et là, maintenant, depuis 15 ans, plus de 15 ans, je suis tout seul à y travailler. Bon, il y a Agnuré, Agnuré, qui... Oui, Grégory. Oui, mais il est parti dans le karma et tout ça, je ne pouvais pas le dire. Donc, mais ça a été l'aide la plus précieuse à une époque. Ben oui, quand même, psychologiquement. À une époque, oui. Mais voilà, je peux... Et une étude sur les signes, ça mettrai combien de temps à se faire ? Regardez, je suis encore en train de bosser sur l'axe de 8. Alors, j'ai pris des termes génériques maintenant pour les axes. Je ne les calcule plus en termes de secteur, mais en termes d'axe. Il y a une dialectique qui se passe entre chaque secteur de ce truc. Alors, j'ai des termes génériques. Il y a des polarités. Voilà. Donc, l'axe 5-11, par exemple, sera l'axe affectif. Voilà, etc. Donc, j'ai déjà des génériques qui fonctionnent. Ça correspond à peu près à ce que lise l'astrologue. Voilà. Mais avec beaucoup de trucs en moins. D'abord, on étaye. On est l'Ague. Voilà, on est l'Ague. Et puis, après, on commence à y voir un peu plus clair. Mais c'est un boulot énorme, Jacques, parce que je vérifie chaque fois. Pour la Lune en 4, j'y ai passé combien de temps à aller chercher des phénomènes qui se sont passés, d'autres révolutions, d'autres machins ? Alors, je reviens un peu sur la question pour nos amis qui nous écoutent. Les planètes, est-ce que je dis une bêtise ? Les planètes, on ne tient pas compte de leur vitesse réelle astronomiquement. Elles ont le même rythme, à la limite. C'est un peu comme quand on fait les directions. Oui, c'est comme... Par exemple, dans les maisons, c'est pareil. que ce soit Uranus, Pluton ou la Lune, elle va passer autant de temps dans les maisons. Oui, mais c'est vous. Votre vitesse à vous, elle est globale. C'est ça. Lorsque vous avancez d'un pas, vous avancez avec tout votre Zodiac, avec votre tête personnelle. Oui. Il n'y a aucun moment... Pourquoi ? Alors, moi, je vais avancer d'un pas, mais je ne serai que Saturien. Je vais avancer d'un autre pas, je ne serai que Jupiter. Alors, je vais vous poser une autre question. La planète, donc les planètes, qu'est-ce qui fait que telle planète a telle... Vous connaissez les travaux un peu de Nicolas, enfin, je ne sais pas, Jean-Pierre Nicolas. Qu'est-ce qui fait... Qu'est-ce qui les distingue entre elles, les planètes ? Puisque finalement, elles ont le même cycle. Elles ont la même vitesse. Donc, elles ne se distinguent pas par leur vitesse. Par leur nature. Voilà. Elles ne se distinguent pas par leur réalité astronomique. Alors, justement... Il faut se faire face à la planète, j'appelle ça élément planétaire. Élément planétaire. Mais, on ne va pas définir la planète par rapport à sa distance au Soleil ou par rapport à sa vitesse de l'évolution. Ce qui est une des clés fondamentales de l'astrologie contemporaine. Parce que, effectivement... ça ne nous appartient plus. Voilà. C'est ça. C'est de l'astronomie. A la limite, je rends l'astronomie aux astronomes. Oui, ben oui. On peut dire que... On peut dire que les rapports entre l'astrologie et l'astronomie, avec vous, ils sont assez distendus. Ben voilà. Chacun son domaine. Ça, c'est sûr. Ça, je vous la... Je ne fais pas de l'astronomie ni de l'astronomie. Même si... C'est vous qui avez levé le dièvre. Même si... Alors, oui, vous dites en fin de compte que ce n'est même pas la peine de chercher une influence des planètes. Ben, il faut la chercher, mais... Non, mais je veux dire qu'elles n'agissent pas par leur rayonnement ou par quoi que ce soit. Ben non, je dis le micro-ondes. Non, mais c'est pour ça que je reprends votre argument. Le micro-ondes, il vous envoie plus de flux énergétique que Jupiter a... Bon, donc... Elles agissent, à votre avis, elles agissent comment ? Alors, c'est... Donc, finalement, ces astres, on leur enlève leur vitesse de révolution, on leur enlève leur distance au soleil, on leur enlève leur faculté, le contact qu'on a avec eux, et ça se passe. Donc, finalement, je vous pose une question un peu idiote. Cette ACB, même quand les gens ne la connaissaient pas, elle fonctionnait. Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a 3 000 ans, les gens faisaient de la ACB sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils étaient déjà structurés par la ACB. Mais ils savaient, ils n'étaient pas capables de l'expliciter. Alors, ils ont cherché. Comment ça se fait ? Il y a quelque chose qui se passe. Moi, à mon avis, ça se passait déjà comme ça, rapidement. Il y a quelque chose qui se passe. Mais quoi ? Et à partir de là, on a commencé à chercher. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Bon, le bio-réflexe, dès qu'on ne sait rien ou dès qu'on a peur, on regarde vers le ciel. Alors, oui, alors là, plus ou moins, on est plus ou moins vrai, gna gna. Mais le plus ou moins, ça donne... Alors, c'était peut-être bon quand on vivait dans les cavernes ou qu'on vivait une chose tous les 15 jours par la chasse. Mais là, on est dans un monde moderne où chaque jour interagit avec des gens, ça, c'est votre truc, ça, oui. avec des faits, avec des projets, etc., etc. Il faut que l'astrologie réponde à ce monde moderne-là. Moi, si l'astrologie me prédit un fait tous les 15 jours, je suis désolé, moi, tous les 15 jours, bah oui. Tout à l'heure, vous me parliez quand même de mai 68 ou de 92. Là, c'est un événement qui a lieu un certain jour. Donc, c'est pas... Donc, il n'y a pas forcément autant d'événements. Le lendemain, les configurations étaient différentes. Oui, mais ça n'est... Alors, comment est-ce qu'on peut savoir si une configuration sera plus marquante qu'une autre ? Eh bien, par la statistique. Par la statistique, si je rencontre 30, 40, 50 ou 100 fois la Lune comme étant dépendant, enfin, comme étant marquant d'une révolte sociale ou de la révolte machin et que j'en ai sans exemple, la prochaine, je pourrais dire qu'il y a une possibilité quand même que ce soit un mouvement social. La statistique, il n'y a rien de mieux. On ne peut pas se passer de la statistique. Sinon, on est... Enfin, c'est trop grand. Mais là, en l'occurrence, par exemple, vous parlez de la Lune en 4, bon, vous auriez pu trouver autre chose. C'était pas forcément... Ah, c'est pas moi qui choisissez. Non, mais je veux dire, c'est pas vous qui choisissez. Alors que les astrologues vont choisir eux. Oui. Par exemple, moi, je vais prendre Saturne pour le mouvement des Gilets jaunes. Non, mais ils peuvent tomber sur autre chose. Oui. C'est ici qu'on part des événements successifs. Ils vont trouver... La plupart des fois, je le vois dans les trucs sur Facebook, la plupart des fois, bon, il se passe ça dans ma vie, qu'est-ce que vous allez prendre ? Et tout le monde, ah ben, moi, je prendrai Jupiter. Non, on ne prend rien et on regarde ce qui est choisi pour nous. Voilà. Et ce qui est choisi pour nous ne se trompe pas. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on... Autrement dit, si je vous comprends bien, rejéquer, ce n'est que par la pratique qu'on sait la planète qui est importante pour nous ou qu'on sait quel est l'acte qui est pour nous. Par exemple, quelle personne vous dirait ah ben vous, c'est plutôt Jupiter, ah vous, c'est plutôt Saturne. Regardez ce que je fais en consultation. Oui, justement. Il y a par exemple des problèmes de couple. Oui. Bon. C'est très facile la consultation. Très bien. Vous vous souvenez, hier, vous vous êtes engueulé avec votre conjoint. On regarde vos configurations. Vous aviez telle planète, par exemple, lune noire avec Jupiter. Et ce jour-là, effectivement, il y a eu une grosse dispute. Eh ben c'est très bien. Pendant un mois, je vais vous donner toutes les configurations où il y aura lune noire. Oui. Et on va voir. Et vous verriez un peu ce que ça fait parce qu'après, les gens, ils disent j'attends quelque chose, je ressens ce quelque chose-là et je peux agir maintenant sur elle. Oui. Donc c'est vous qui découvrez que la lune noire joue sur ces personnes-là. Voilà. Ça. Mais pour une...